Sous-titrage Société Radio-Canada La devise des francs-comptois prend tout son sens avec cette reconstitution. Ces jurassiens n'ont eu que cette journée pour répéter cette bataille, mais ils y ont mis toute leur énergie. Avec une chance, celle de puiser dans l'impressionnant stock de costumes des baladins du château de Précy. Eh bien on sort dans le siècle, 1674. Tout à fait, c'est bien. Antoine n'a que 14 ans et déjà il a choisi d'être un vaillant franc-comptois. Il sera le capitaine Henri Delézé. J'ai pris ce rôle parce qu'il y en avait plusieurs. J'ai pris ce rôle, je suis très content de mon rôle, je le porte très à cœur. Le capitaine aura beau se battre comme un diable, les francs-comptois finiront par perdre cette bataille contre les Français de l'armée de Louis XIV. C'est la seconde fois que le Roi Soleil veut conquérir la Franche-Comté et cette fois-ci, il parviendra à ses fins. Mais les comptois d'Orgelet auront perdu la tête haute. Ça a été une défaite pour les comptois, mais ça a été une victoire stratégique. Parce qu'elle a bloqué l'accès des montagnes à la France pendant quatre mois. Cette bataille est un épisode de la guerre de Hollande. Les francs-comptois se sentaient libres parce qu'ils étaient loin du pouvoir des Habsbourg, qui régnaient tout autour de la France. Il faut transmettre un petit peu cette histoire, rappeler que la Franche-Comté était une des dernières provinces à devenir françaises et qu'on a encore cette idée de liberté et on essaie de défendre un petit peu cette idée de liberté et d'autonomie. Cette page d'histoire d'Orgelet était encore méconnue du grand public. Il aura suffi de quelques caps et des épées pour l'inscrire dans le patrimoine du village jurassien.